SADGO et les résolutions du nouvel an, quelle résolution prendre ? J'en ai pris bien des fois et ça n'a pas marché, alors que faire ? Si vous voulez changer quelque chose dans votre vie, vous n'avez pas abandonné quelque chose. Ce qu'il vous faut, ce n'est pas une résolution. Changer quelque chose de force. Eh bien, pour que le nouvel an se passe bien, les gens pensent toujours à prendre une résolution de nouvel an. Je vais faire ci pour le nouvel an, je vais faire ça pour le nouvel an, ça dure jusqu'au 1er janvier à midi. Pour les plus déterminés, ça dure quelques... quelques jours, mais la plupart abandonnent avant la fin du mois de janvier. La résolution du nouvel an est oubliée parce qu'elle est vieille. L'année est déjà vieille d'un mois. Comment pouvez-vous parler de résolution du nouvel an ? C'est fini. C'est seulement quand c'était frais. Tout frais. Donc, ces résolutions du nouvel an, c'est arrivé une fois. Shankarapilai prend une résolution du nouvel an d'arrêter de fumer. Il dit à tous ceux qu'il connaît, j'arrête de fumer. Donc... Le premier soir... Vous savez, beaucoup de gens font ça. Ce qu'on appelle des soirées de récupération. Ils se sont réveillés à midi. Maintenant, ils doivent se remettre de la soirée. Donc, il y a une soirée de récupération. Il y a des gens qui sont experts pour suggérer quel genre de boisson vous devez prendre pour récupérer. Donc, il va à cette fête. Et là, il dit à l'un de ses amis, donne-moi une cigarette. Il dit, oh, je croyais que tu avais arrêté. Il dit, oui, j'ai arrêté. C'est juste que c'est la première étape. Que veux-tu dire par là ? Quelle est la première étape ? Il dit, j'ai arrêté d'en acheter. Une mise en place progressive, vous savez. Donc, diverses choses. Les gens me demandent toujours Sadguru, les résolutions du nouvel an, lesquelles prendre ? J'en ai pris bien des fois et ça n'a pas marché. Alors, que faire ? Vous ne devriez prendre aucune résolution du nouvel an. Parce que vous ne pouvez pas décider de ce que vous allez faire à partir d'une certaine date. Si vous voulez faire des changements dans votre vie, disons que quelque chose doit changer. Disons que vous voulez arrêter de fumer ou arrêter de vous curer le nez. Non, non, je dis cela parce que j'ai discuté avec des psychiatres de premier plan au Royaume-Uni. Et ils m'ont dit que ce curé le nez est une maladie répertoriée en psychiatrie. Ce curé le nez. Donc, vous ne pouvez même pas l'atteindre. Vous êtes masqué, vous ne pouvez même plus l'atteindre. quand ils vous ont mis cette tige et fait ça, ça et ça. Vous ne voulez même plus approcher votre main après ça. Donc, quoi que vous ayez voulu arrêter, vous n'avez pas à arrêter quoi que ce soit. Tout ce que vous avez à faire, c'est passer d'un comportement compulsif, à un comportement conscient. Pour devenir conscient, vous devez être dans un certain état d'exubérance, une certaine joie en vous. Avez-vous remarqué que quand vous êtes heureux, vous pouvez renoncer à beaucoup de compulsions. Vous êtes très heureux. Normalement, vous vous asseyez toujours à cet endroit. vous êtes très heureux. Quelqu'un vous pousse. Ça va. Quand vous êtes malheureux, peut-on vous pousser ? Quand vous êtes malheureux, si on vous pousse, vous êtes comme une bombe, vous allez exploser. Quand on est heureux, on peut vous bousculer. C'est pour ça que je maintiens les gens heureux. parce que quand ils sont heureux, vous pouvez les bousculer, ça va. Rien n'est absolu, tout va bien. Quand ils sont malheureux, ils se comportent comme des blocs de béton. Ils ne peuvent être que comme ça. Donc, ce qu'il vous faut, ce n'est pas une résolution. Changer quelque chose de force. Ce qu'il vous faut, c'est de la conscience. Comment est-ce que j'y arrive ? Eh bien, vous devez travailler à amener votre énergie à un plus haut niveau d'exupérance. Si vous êtes un peu plus exupérant, vous serez naturellement conscient. Si votre expérience de la vie est très agréable, vous serez conscient. Sous-titrage ST' 501